Ceci est un film important que tout le monde devrait voir, le système octogone. Mais parce que les producteurs du film n'ont pas de la connaissance d'initié, ils se demandent pourquoi donc le nom octogone, car il n'y a rien d'octogonal à voir. Une question justifiée et très veillante. Je vais vous expliquer en complétant l'ingrédient clé au film. Ceci est une croix de Templiers, et les Templiers ont fondé la Suisse, les banques suisses et de la franc-maçonnerie en 1291, voire le pharaon chaud de Guret. En connectant tous les angles, ça apparaît une parfaite octogone. Et ceci est la croix de Templiers simplifiée, avec de même couleur, le drapeau de la base de Templiers nazis suisse, la Suisse. Et quand on construit une ligne entourant tous les angles, on aura de nouveau une parfaite octogone. Le nom octogone est donc la code secrète pour la base des nazis Templiers, la Suisse. Pareil comme l'hexagone était dans le temps la code clé pour la France. Maintenant, tout le monde le sait. Et quand l'ordre au secours octogone, octogone en danger, sera transmis par les nazis Templiers suisses de leur base dans la toile de la franc-maçonnerie internationale, le mouvement du pouvoir sera activé partout dans le monde entier pour venir en aide. C'est donc la raison pour laquelle aucun gouvernement ou état au monde ne fera jamais quelque chose contre la Suisse et leur crime contre l'humanité de cet état hautement criminel et peuple sans conscience. Octogone, donc, est le mot de passe encodé pour les Templiers et pour la Suisse. Voilà. Donc, c'est une pyramide en 3D. Si on veut le mettre en deux dimensionnal, pour le mettre sur un blouson, un bouclier, un manteau, ou un drapeau, il faut le déplier. Et on va voir ce qu'on a là. Ils sont là. On va le déplier, là. Voilà. Mais, les pharaons, ils sont là. Leur base est la Suisse. Et, le dernier de croisade a eu lieu, donc, en 1291. Seulement, deux mois et demi plus tard, après la tombée du dernier bastion des Templiers, donc, Saint-Jean-d'Acre, qui est dans le nord d'Israël maintenant. Donc, deux mois et demi plus tard, on a fondé la Suisse au 1er août 1291. Le temps de revenir à pied, au cheval. Et, les Templiers, ils étaient les banques de l'Europe. Après, pendant des centaines d'années, donc, c'est clair que le fameux trésor des Templiers est venu en Suisse. Simon de Montfort, le fameux boucher des croisades. Mais, le Montfort, il est là-haut, le coffre-fort de l'Europe des Templiers. Donc, ils sont là. Et, celui-là, également, il est protégé, donc, par, euh... par les Suisses. La gare de Suisse au Vatican. On voit le même truc, là. Mais, ils sont là. Octogone. C'est la Suisse. Et octogone, ce sont des Templiers. Mais, voilà, sur le bouclier, c'est un octogone. Compris. Voilà.